Et on reste en France, la France qui dame le pion aux Etats-Unis. Aujourd'hui, le président cubain Raoul Castro foulera l'Elysée, le sol de l'Elysée, l'occasion pour l'Hexagone de prendre une longueur d'avance sur les Etats-Unis en matière économique et diplomatique. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Christian, bonjour. Il y a encore quelques années, cette rencontre aurait été inconcevable, voire pire. Elle aurait eu pour conséquence une levée de boucliers en France. Aujourd'hui, Raoul Castro va être reçu en grande pompe à l'Elysée. C'est une première historique et puis ça en dit long sur la normalisation des relations franco-cubaines. Vous avez tout à fait raison. Et puis c'est la première fois en effet que Raoul Castro va fouler le sol français. Et puis je tiens à dire qu'on est quand même loin des manifestations de 1995, donc il y a 21 ans, contre Fidel Castro, qui était venue à Paris, à l'UNESCO. Alors c'est en effet une première, une nouvelle ère politico-économique qui est en train de s'ouvrir. Mais il faut rappeler aussi que la France a beaucoup œuvré ces derniers temps au sein du club des créanciers de Paris. Alors c'est un club de finances qui regroupe 13 pays, parmi lesquels les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne et d'autres, bien entendu. Et ils ont beaucoup œuvré pour qu'on annule la dette cubaine qui est quand même de 11 milliards de dollars. Alors Cuba, qui a une dette de 380 millions d'euros vis-à-vis de la France, va voir cette dette convertie en financement de projets immobiliers, énergétiques, touristiques, bien sûr. Et la France, c'est clair, François Hollande a affiché ses idées, veut s'appuyer sur ce pays pour gagner, et vous le disiez à l'instant, pour damer le pion aux Etats-Unis, pour gagner une influence en Amérique latine.